Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène en Arabie Saoudite au bord de la mer Rouge pour vous parler de la Jeddah Tower qui ambitionne de devenir le plus haut bâtiment de toute l'histoire. Construire le gratte-ciel le plus haut du monde, c'est l'immense défi qui a été confié en 2010 au cabinet d'architecture de renommée internationale Adrian Smith et Gordon Gill Architecture par le prince et homme d'affaires saoudien Al-Walid Al-Saoud. Avec une hauteur qui doit dépasser la barre symbolique des 1 km, la tour de Jeddah est sans nul doute l'un des projets architecturaux les plus ambitieux du 21e siècle. Et ce n'est pas pour en déplaire à l'équipe d'Adrien Smith à l'origine de l'actuel record mondial de la grande hauteur, le Burj Khalifa. Estimé à 1,2 milliards de dollars, ce projet devait initialement voir le jour en 2018 mais le chantier est à la réparée depuis cette même année à cause d'un conflit entre les développeurs et le gouvernement d'Arabie Saoudite. Cependant, le prince et commanditaire du projet Al-Walid Ben Talal Al-Saoud a confié dans une interview avec Bloomberg que le chantier de la tour se poursuivra. Quoi qu'il en soit, réussir l'exploit de construire le plus haut gratte-ciel du monde implique de grands défis techniques, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans cette vidéo. Le premier défi d'une telle construction est celui de la stabilité. En effet, plus les gratte-ciels sont hauts et plus ils sont soumis aux effets du vent et aux contraintes générées par le poids du bâtiment sur la base de sa structure. Avec une hauteur équivalente à plus de trois tours Eiffel et un poids de 900 000 tonnes, soit l'équivalent du pont du Golden Gate, il devient nécessaire de prévoir une forme et des fondations qui seront adaptées à l'envergure de l'édifice. L'équipe d'Adrian Smith a donc proposé une tour asymétrique en forme de Y, proche de la silhouette du Burj Khalifa. Cette forme en tripode tient au fait qu'elle est la meilleure pour atteindre une telle hauteur. A la manière d'une colonne vertébrale, elle permet tout en limitant la quantité de matériaux à utiliser de placer au centre de la superstructure un pilier rigide qui pourra garantir une excellente stabilité. Enfin, pour ancrer solidement la tour sans avoir à creuser trop profondément, il faut que le sol soit constitué de roches stables sur lesquelles pourra s'appuyer la structure du bâtiment. D'autant plus à Jeddah où le sol est en grande partie constitué de calcaire friable, de sable et de gravier. Il a donc fallu réaliser des études géologiques très poussées afin de déterminer à quelle profondeur la tour pourrait s'appuyer de manière sûre. Résultat des courses, 270 piliers de 1m50 à 1m80 de diamètre constitués de béton haute performance, c'est-à-dire capables de résister à une forte compression, ont été implantés dans le sol entre 50 et 110 mètres de profondeur. Une technique de forage complexe est tout à fait inédite selon la responsable en charge de l'opération. A titre de comparaison, les fondations de l'Empire State Building vont jusqu'à 17 mètres de profondeur et celle du Burj Khalifa jusqu'à 50 mètres. C'est donc par endroits, deux fois plus profond que celle du plus haut gratte-ciel du monde actuel et cette première phase du chantier, démarrée en juin 2013, a mobilisé pas moins de 100 ouvriers qui se sont relayés 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 et ce pendant 6 mois. Le deuxième enjeu pour la tour de Jeddah est celui des matériaux à utiliser pour la rendre à la fois solide et économiquement viable. Sur ce chantier, le maître d'ouvrage a imposé l'utilisation de matériaux traditionnels, comme du béton classique, et plus facile à poser que du béton haute performance qui nécessite du personnel formé spécialement à cette technique, même si ces derniers sont plus adaptés à la construction d'un tel édifice. Dans cette optique de rentabilité, les architectes d'Adrien Smith ont choisi une solution d'ingénierie qui a fait ses preuves, celle de construire des murs en béton armé. Cependant, une autre contrainte de taille apparaît quand il s'agit d'ériger un tel gratte-ciel, celle de la difficulté d'acheminer du béton à de telles hauteurs. Actuellement, les meilleures pompes du marché fonctionnent à 250 bar de pression et permettent d'acheminer du béton jusqu'à 500 m de haut, mais pas au-delà. Si on veut aller au-dessus, il devient nécessaire de le transporter dans des godets attachés à des grues, ce qui ralentit et complique considérablement les opérations. C'est pour cette raison que la plupart des gratte-ciels actuels de catégorie Megatoll, c'est-à-dire ceux dont la hauteur est supérieure à 600 m, voient leur partie supérieure réalisée en acier. Dans cette optique, l'équipe d'Adrien Smith a décidé de réaliser comme pour le Burj Khalifa, la partie supérieure en acier. Cette partie supérieure ne sera plus habitée et il s'agira simplement d'une gigantesque flèche ornementale de 350 m et qui accueillera les locaux techniques de la tour. Idem pour la plus haute terrasse d'observation du monde située à 630 m d'altitude et qui rappelle d'ailleurs un peu celle du 30 Hudson Yards à New York ou du Burj Al Arab à Dubaï. Au total, pas moins de 500 000 m3 de béton et près de 80 000 tonnes d'acier seront nécessaires à la construction de la Jeddah Tower, ce qui est tout à fait considérable. A titre de comparaison, 80 000 tonnes d'acier, c'est le poids de 10 charpentes métalliques comme celle de la tour Eiffel. Dans le domaine de la grande hauteur, il y a un paramètre de taille à prendre en compte, celui de l'effort de la structure par rapport aux forces exercées par le vent et comme on le sait, ces forces s'amplifient davantage que l'on monte en altitude. Ainsi, un gratte-ciel de 500 m doit être 60 fois plus résistant au vent qu'un immeuble de 60 m. Il devient donc nécessaire de mettre en place une structure spéciale de contreventement qui permet à la tour d'être le plus stable possible et aussi d'éviter que les occupants ne ressentent trop les oscillations du bâtiment. Les architectes et ingénieurs du projet ont donc cherché à modéliser à l'aide de simulations informatiques et sur maquettes les forces du vent sur la structure de la Jeddah Tower. Au final, ces simulations ont montré qu'en cas de fort vent, le sommet de la tour pourrait se déplacer jusqu'à 2 m par rapport à son axe et que la plus haute zone occupée pourrait osciller jusqu'à 1 mètre 20. Mais selon l'équipe d'Adrien & Smith, ces oscillations ponctuelles seraient acceptables pour la structure de la tour et pour le confort de ses occupants. Pour éviter qu'une tour aussi grande ne devienne un véritable gouffre énergétique, il devient vite indispensable de limiter le recours à la climatisation, surtout dans un pays aussi chaud que l'Arabie Saoudite. La tour a donc été conçue dans un souci d'efficacité énergétique, de telle manière à pouvoir se réguler thermiquement en jouant notamment sur les ombres. Pour ce faire, la course du soleil autour du bâtiment fut modélisée afin d'identifier quelles étaient les zones les plus exposées au soleil tout au long de la journée. Cela a permis de comprendre où il était pertinent de créer des zones d'ombre sur les façades de la tour. C'est pour cette raison que des encoches ont été dessinées sur la façade du bâtiment. En projetant leurs ombres sur les murs adjacents à différents moments de la journée, elles contribueront à protéger au mieux la tour du soleil, et permettront même de faire office de terrasse pour les futurs occupants. En plus de cela, les murs extérieurs en verre ont été conçus de manière à être le plus isolants possible en utilisant des vitres à basse émissivité, recouvertes d'un filtre qui bloque efficacement les rayons infrarouges à l'origine de la propagation de la chaleur. Avec un total de 530 appartements, 200 chambres d'hôtel et une terrasse d'observation qui sera la plus haute du monde, la tour de Jeddah sera une véritable ville verticale à laquelle il faudra adapter les mobilités en conséquence. Pour desservir au mieux les 530 000 m² d'espace disponibles et les 167 étages de la tour, une véritable armée de 57 ascenseurs est prévue. Leur vitesse est prévue pour atteindre 10 mètres par seconde, soit 36 km heure, ce qui est optimal pour ne pas créer d'inconfort lors de la phase d'accélération. Mais rien qu'à cette vitesse, il suffira de 98 secondes, temps de chargement compris, pour atteindre les derniers étages de la tour. Ce qui est déjà très rapide. Pour mettre en place tous ces ascenseurs, il faudra utiliser des câbles résistants capables de s'étirer sur plus de 600 mètres. Pour y arriver, une nouvelle technologie de câbles à base de fibres de carbone a été retenue car au-delà de 500 mètres de haut, il devient impossible d'utiliser des câbles en acier puisqu'ils sont trop lourds. En plus d'être plus solides, ils ont également une durée de vie deux fois plus longue. Ils permettent aussi de réduire le poids de la charge totale à soulever, cabine et câbles d'ascenseur compris. Grâce à cette technologie, chaque ascenseur sera capable de transporter 26 personnes, soit une charge de 2 tonnes. Avec un câblage traditionnel en acier, cela reviendrait à soulever 27 tonnes, soit l'équivalent d'un semi-remorque. En incarnant cette volonté d'inscrire le nouveau record mondial du plus haut grade ciel, la Jedha Tower illustre bien l'ambition actuelle des architectes et des entrepreneurs d'être toujours plus compétitifs. Pour autant, on peut se demander si ces nouveaux records continueront de se succéder ainsi. Atteindrons-nous pas bientôt une limite dans ce que les hommes sont capables de construire ? Pour certains architectes, comme Jérôme Quievreux, spécialiste français des immeubles de grande hauteur, la question mérite d'être posée. Selon lui, au-delà des 1500 mètres, les chantiers vont très vite devenir compliqués, voire irréalisables. Il faudra non seulement trouver des sols ultra-solides pour réussir à ancrer les fondations de ces tours gigantesques, mais aussi trouver les ressources financières pour les construire et les entretenir. Selon lui, le Burj Khalifa est un bon exemple des moyens à mettre en jeu pour construire à une telle hauteur. Un chantier à plus de 1,5 milliard de dollars, 22 millions d'heures de travail cumulés et jusqu'à 7500 employés à l'apogée du chantier. Rien que pour l'éclairage, la climatisation et le fonctionnement des ascenseurs, le Burj Khalifa nécessite une puissance de 36 mégawattheures en période de pointe, soit la consommation d'une ville moyenne de 80 000 habitants, alors que le bâtiment a une capacité maximum de 35 000 occupants. Et pour l'anecdote, le nettoyage complet des 120 000 m² de façade en verre nécessite 4 mois de travail. Autant de chiffres qui donnent littéralement le vertige et nous ne parlons que d'une tour de 828 mètres. Même si l'envie d'inscrire de nouveaux records est encore très prégnante pour quelques entreprises, peu d'entre elles souhaiteront véritablement se lancer dans de telles constructions au regard des moyens financiers qu'il faudra investir. En revanche, une chose est sûre, si la course vers le ciel doit continuer, ce sera très certainement dans les pays du Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est où la compétition entre ces régions du globe fait rage et devrait encore favoriser pour quelques décennies au moins, l'effervescence de ces mégaprojets. Mais peut-être aussi que l'avenir se situe un peu sous terre, car l'attrait pour les espaces souterrains émerge de plus en plus, notamment dans les villes où les terrains se font rares et chers comme à New York, mais aussi car l'air devient irrespirable dans la plupart des grandes mégapoles industrialisées d'Asie comme Shanghai, Pékin ou New Delhi. Le terme de « gratte terre » commence même à apparaître et un projet a été proposé dans la ville de Mexico avec une structure de 65 étages enfouie sous le centre historique de la ville. A ce propos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un sujet sur les gratte-ciels souterrains, car ça pourrait vraiment être intéressant. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Looking For, ciao !